Le Hamas Le Hamas Le Hamas Le Hamas Eh bien écoutez, je crois que ce qu'il faut rappeler à propos de Gaza, c'est que le Hamas a été créé par Israël. Il a été créé par Israël pour diviser l'OLP à l'époque. C'était dans les années 80. Et vous remarquerez qu'il y a 3 ou 4 mois environ, le Hamas et le Fatah se sont réunis à nouveau pour former un gouvernement. Et c'est cela évidemment qui est la cause première de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, car les Israéliens ne peuvent pas supporter la fusion, la réunion de ces deux mouvements. C'est-à-dire que d'un côté, ils se plaignent de ne pas pouvoir traiter en disant qu'il y a deux entités et par conséquent, ils ne savent pas à qui s'adresser. Et quand le Hamas et le Fatah s'entendent, à ce moment-là, ils disent on ne peut pas traiter avec vous non plus, parce que le Hamas est un groupement terroriste, on ne peut pas traiter avec un gouvernement terroriste. Donc dans tous les cas, ça leur permet évidemment de continuer à coloniser en douce. Et vous remarquerez aussi que le moment a été bien choisi quand même. Ça se passe l'été, ça a commencé au moment du mondial, et surtout, ça se fait lors du mois du ramadan. Ce qui indique d'ailleurs, au passage, que ce n'est pas évidemment le Hamas qui a commencé l'hostilité, car jamais le Hamas, qu'on peut critiquer par ailleurs, mais le Hamas qui est composé d'islamistes, jamais il n'aurait fait ça au moment du ramadan, car ce sont des bons musulmans quand même. Et il faut voir aussi que toute cette opération s'inscrit dans un ensemble. Car après Plomb d'Ursi, rappelez-vous ce que Tipi Livni, qui était ministre des Affaires étrangères à ce moment-là, avait dit lors d'une conférence de presse. Et ce que nous faisons aujourd'hui dans Gaza Strip, ce n'est pas contre le processus de paix, mais qui servent le processus de paix. Et si après la opération militaire, ils targetent l'Israël encore, on peut lancer un autre, un autre. Tout cela montre évidemment que tout cela a été préparé méthodiquement. L'occasion en a été donnée par le rapte et l'assassinat des trois jeunes Israéliens. Mais il y a des choses quand même très curieuses, et un observateur aussi attentif qu'est l'Ibernavi, qui est ancien ambassadeur d'Israël à Paris, le 12 juillet dernier, sur Europe Néomoua, a dit ceci. On a eu affaire à l'enlèvement de ces trois jeunes. Et là, je dois dire qu'il s'est passé quelque chose de proprement incroyable, puisque le gouvernement savait d'emblée que ces trois jeunes avaient été assassinés. Ils en avaient des preuves formelles. Et ils nous ont endormis jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, en nous disant que l'hypothèse de travail était que la vie de ces jeunes était encore en vie. Et ensuite, on a découvert évidemment qu'ils ne l'étaient pas. C'était une explosion de colère et de chagrin. Et évidemment, l'inclusion, l'espèce de vague d'inclusion de l'armée dans les territoires palestiniens, en Cisjordanie, pour trouver ces jeunes, ceux qu'on croyait à l'époque, qu'ils étaient encore vivants. Cette inclusion a été brutale, a été, évidemment, largement coupée de son intention affichée, puisque pour chercher des gens enlevés, on se sert de services spéciaux, et de la police, et des renseignements, et non pas de l'armée toute entière. Il s'agissait de démanteler, une raison, une occasion de plus, de démanteler le réseau du Hamas en Cisjordanie. – Voilà ce que dit Elie Barnaby. Et en plus, vous aurez remarqué aussi qu'on n'a toujours pas retrouvé les assassins des trois enfants. Ce qui est quand même très, très curieux, car le chinebête n'est pas composé seulement d'enfants de cœur. Je vous le rappelle. Et je voudrais aussi préciser une chose, c'est que Elie Chouraki, le 14 juillet, a dit au faux-de-gueule sur RMC. – Mais même si aujourd'hui on se dit qui est l'agresseur, qui est l'agressé, les premiers missiles qui sont partis, ils sont partis de la bande de Gaza, ils ne sont pas partis d'Israël. Jamais Israël n'a tenté avant ces missiles de bombarder l'œil. – C'est faux, complètement faux. Israël n'a jamais cessé de bombarder Gaza. Israël n'a jamais cessé de tuer les Gazaouis. Rappelons-nous, vous avez eu ce petit jeune de 15 ans qui s'appelait Youssef Shami qui a été tué. Vous avez eu un magistrat de 38 ans qui a été assassiné. Vous avez eu une vieille femme de 50 ans qui s'était approchée trop près de la barrière de sécurité car c'est un véritable camp de concentration qui a été tué elle aussi. Donc, il n'y a pas un instant qu'on puisse dire que les Israéliens n'aient cessé de faire la guerre au Palestine. – Sous-titrage FR 2021